Il, bonsoir, il ne s'agit pas d'un reptile qu'il porte, malgré qu'il porte le nom serpent, mais plutôt du plus grand bondi qui opérait dans la ville de Bondundu. Finalement arrêté par le force de l'ordre et jugé, il a été transféré depuis le 2 mai 2023 à la prison centrale de Makala. Rode Panda nous relate en détail cette affaire. Le serpent, qui n'est pas un animal, mais plutôt un criminel de grand chemin, qui sémet la terreur dans la ville de Bondundu, province du Kuilu, vient d'être maîtrisé et mis hors d'état de nuire. Il a commis plusieurs assassinats sur des paisibles personnes à Bondunduville. Arrêté par la police nationale congolaise, commissariat provincial du Kuilu, et jugé en procédure de flagrance au cours d'une audience foraine, Le juge a prononcé sa condamnation et il a décidé son transferment de Bondunduville pour la prison centrale de Makala à Kinshasa depuis le 2 mai 2023. C'est un geste de justice qui a donné satisfaction à la population tout en saluant l'accompagnement du gouverneur de la province du Kuilu, Willy Itundala à Sang. L'expédition vers la capitale s'est effectuée en présence du gouverneur des provinces. Le gars qu'on a arrivé là a assassiné à bout portant un enfant de 12 ans. En vérifiant, on l'a mis à la disposition de la justice, la justice en vérifiant les faits, il n'est pas un premier fort, il n'est pas un seul. Raison pour laquelle il doit subir la lumière de la mort. C'est pour donner une naissance aux autres pour ne pouvoir pas répliquer ces attaques. L'arrestation de ces criminels réputés à plus serpables et sa condamnation est un geste qui garantit la vie de quiétude des habitants du Kuilu pour le bien-être social. Je le disais en titre, la réalisation de cette œuvre de charité envers les personnes vulnérables dépend de votre générosité. Il faut au total 30 millions de dollars pour leur venir en aide de plateformes et autres dispositions numériques en Haïti mises en place pour collecter les fonds. Jean-Richard Kualé. A matérialiser la vision sociale du chef de l'État, Félix Antoine-Chiseké de Chilombo, que Modeste Moutinga Moutuichai, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, vient de lancer dans la salle Kauzi-Biega du ministère de l'Intérieur la campagne d'élever des fonds destinés aux actions du programme de relèvement socio-économique des groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses, ainsi que des dépendants des forces de défense et des sécurités à travers l'appui à la sécurité alimentaire et à la protection sociale. Retrouver de nouveau là où nous sommes ce matin. Le ministère des Affaires Sociales, qui a toujours été vu sous l'angle des catastrophes, des calamités, et aujourd'hui être fiers de voir son tableau d'attribution complétée par Coste d'Alente. Nos militaires se battent, se sacrifient et donnent leur sang pour sauver la patrie, pour sauver le pays. Mais leurs familles, souvent, sont délaissées et les rêves sont sans appui, sans soutien. Désormais, nous allons nous en occuper. Des plateformes et dispositifs numériques ont été mis en place pour capter et collecter ces fonds destinés aux vulnérables. Des souscriptions et remises des enveloppes ont été effectuées sur place pour inciter des milliers de Congolais à emboîter le pas et s'intégrer dans cette dynamique de solidarité nationale. Car nul est à l'abri de la vulnérabilité. Agissons donc ensemble et à temps. Le président promet de soutenir les activités d'inclusion sociale de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, assurance de l'ambassadrice américaine des États-Unis, accréditée en RDC. La vision novatrice du président de la République dans les secteurs du handicap en République démocratique du Congo nécessite d'attirer les partenaires qui ne jurent qu'accompagner les gouvernements de la République à travers le ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables en ce qui concerne sa matérialisation. Et ce, afin de ne laisser personne pour compte à l'horizon 2030. C'est dans cette logique que la nouvelle ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC, Lucie Tamlin, a été reçue par Irede Sambodiata, ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. La diplomate américaine est venue s'enquérir des réalisations déjà faites et des projets en cours ainsi qu'à venir au ministère des personnes vivant avec handicap. Les États-Unis soutiennent toutes les activités qui visent à une société plus inclusive et je salue tous les efforts qu'il y a à l'entreprise d'abord pour l'encadrement des lois, la politique, les mesures qui sont nécessaires pour assurer que toutes les personnes vivant avec handicap puissent vivre une vie active. La ministre Irede Sambodiata a brossé brièvement les activités déjà réalisées en cours de réalisation et à venir. Il s'agit notamment de la production du rapport initial sur la situation des personnes avec handicap à travers la République, la promulgation par le chef de l'État de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap, la création du secrétariat général aux personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables avec une administration de services et de métier. Le Russe et la population de l'ex-Union soviétique résidant à Kinshasa ont commémoré le 78e anniversaire marquant la fin de la Deuxième Guerre mondiale au cours d'une exposition de quelques photos de soldats. Christine Lenzo. Les Russes vont commémorer le 78e anniversaire du jour de la victoire le 9 mai 2023. Ce jour férié en Russie, aussi célébré dans la plupart des pays de l'ex-Union soviétique, marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Cette victoire contre les nazis est donc pour les soviétiques la fin de la Grande Guerre patriotique. Selon les explications de la chargée de presse Alina, un défilé militaire est organisé chaque année à Moscou sur la Place Rouge. La population porte les rubans de Saint-Georges et de nombreux Russes arborent des portraits des héros de la Seconde Guerre mondiale. Votre pays n'était pas à part dans cette guerre, puisque c'était vraiment la guerre mondiale. Et vos soldats, ils ont aussi participé à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, dans les troupes des alliés. Jusqu'après, l'ambassadeur a convié tous à un cocktail organisé dans la sèche de l'ambassade de la Fédération des Russies en RDC, occasion pour les diplomates et quelques autorités de la RDC de suivre les messages de l'ambassadeur, aussi la projection de l'exposition organisée depuis Moscou, pour que les enfants russes, les petits-enfants et arrière-petits-enfants comprennent les épreuves et les tourments traversés par leurs ancêtres ayant écrasé le nazisme. L'événement d'aujourd'hui, nous sommes venus célébrer, on a pour l'invitation de son excellence, monsieur l'ambassadeur de Russie en RDC, qui nous a fait l'honneur d'inviter notre groupe pour venir participer à la manifestation de la victoire de la Russie aux nazis. Nous les parlementaires, nous allons, avec nos collègues russes parlementaires, nous essayons d'exposer les problèmes et les potentialités qu'offre la République démocratique du Congo. Céline Banza, Ampère, Yéloïzie et Kratos Vudon, rendez-vous ce samedi au festival Transmission Musique Art à l'Institut français de Kinshasa. L'invitation a été lancée au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa, témoin de l'événement José Baitoumou. Les festivals Transmission Musique RTM a prévu le 6 mai prochain. Un rendez-vous en n'est pas manqué. Des artistes nationaux et internationaux des Rénaux, qui rivalisent le talent émergeant des deux Congo et du Cap Vert, vont proposer une recette variée des musiques. Les Cap Vertia et Lida Améida, par exemple, apporteront de la Founana, les M.P.R., eux, maîtres de la musique urbaine, et Céline Banza va égayer les publics avec la musique électrique, chanter notamment en langue nationale du Congo. Suzanne Dimossi, initiatrice de cette grande messe culturelle, a donné quelques précisions au cours d'un point de presse. C'est un aboutissement vraiment d'une vie, à vrai dire. Et je suis vraiment très, très fière de mes compatriotes, de leur capacité à faire les choses. Et rien qu'en voyant le panette et la musique qu'ils font, c'est ça qui va apporter cette couleur. Et on voudrait que l'édition numéro 2, on pousse encore plus loin au niveau des artistes. Le festival Transmission Musique Art TMA aussi, et à la fin, un concept novateur et un label qui vise à organiser des voyages scolaires entre les Caraïbes et l'Afrique, deux régions ayant une histoire commune pour la mise en place de la diversité culturelle et célébrer les créations artistiques, aussi du métissage et des influences croisées. Elenguesa, éclairé, le gouverneur de la ville de Kinshasa, a lancé mercredi 3 mai l'éclairage public sur cette avenue, nouvellement construite sur fond propre du gouvernement. Willy Atunakov. C'est sous les cris des joies et des chansons d'allégresse, des populations riveraines en liesse qui se sont spontanément mobilisées, à son arrivée que le gouverneur de la ville de Kinshasa a procédé mercredi 3 mai 2023, dans la soirée, au lancement de l'éclairage public sur l'avenue Elenguesa, nouvellement modernisée, longue depuis des 6 kilomètres, reliant l'avenue Kassavoubou, au niveau du marché Mariano, à la route bypass à la hauteur de l'arrêt courant dans la commune de Mongafoula. Un motif de satisfaction pour Gentilingo Bilambaka, qui salue la vision maladériale du chef de l'État, qui a permis la réalisation de ce projet. Nous allons commencer par remercier le chef de l'État, Félix Antoine Zizeké de Tchilombo, pour son leadership et sa vision éclairée. Ici, nous sommes sur l'avenue Elenguesa, où aucune voie d'accès n'existait. Nous l'avons aujourd'hui transformée, asphaltée et éclairée. C'est une route transcommunale qui permettra les désengorgements de la capitale. Dans un autre chapitre, l'hôtel des villes de Kinshasa prévient la population de Maluku à ne pas paniquer suite à l'unimation dimanche prochain au cimetière Fula Fula de plusieurs corps de personnes indigentes abandonnées à la morgue centrale de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Le professionnel de médias de six coins de la RDC ont célébré dans le territoire de Wacha la journée mondiale de la liberté de la presse. Piero Mbouyou Saidi C'est dans l'appropriation concrète et la matérialisation sur terrain de la ferme volonté de l'exécutif national de célébrer avec Fast la 30e édition de la journée internationale de la liberté de la presse que les chevalets de la plume et professionnels de médias exerçant ces métiers d'une grande noblesse sociale en plein territoire de Wacha tous membres de la section provinciale de l'Union Nationale de la Presse du Congo au Touélé dans ces coins du pays ont communié comme une seule personne avec leurs confrères d'autres provinces à travers cette commémoration qui s'est déroulée dans une originalité calquée sur les réalités sociaux professionnelles propres qui se vivent dans cette cité minière. Nous demandons à tous de la presse d'être conquis à l'exemplarité mais également à une recherche effrénée de l'excellence et pour que la qualité de l'information que nous livrons à la communauté soit celle qui l'édifie soit celle qui élève la communauté soit celle qui fait épanouir la communauté. Réhaussée de la présence remarquée de certaines autorités politico-administratives provinciales cette sobre et symbolique cérémonie qui s'est greffée sur le thème national à savoir liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en rubrique démocratique du Congo. Nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique a vu ses professionnels de médias de WhatsApp immortaliser cette journée en cogitant rationnellement à travers divers exposés d'éminants orateurs qui ont tous échangé dans une conférence débat autour du rôle de la place et des défis de la presse dans une zone minière. La construction de ponts, écoles et d'un centre de santé dans la Mungala à la base d'une réjouissance que vous allez suivre de la population qui loue ces réalisations qui entrent dans le plan de développement de provinces du pays. Jean-Richard Kualé La grande société d'exploitation forestière au groupement Mondunga dans les territoires de l'Isala met en difficulté la population de cette juridiction. Aujourd'hui, cette population s'est réjouie grâce à l'avènement de la société chinoise Congo King Bash and Forest Development en remplacement de l'entreprise Sikobwa qui a exploité de 1998 à 2014 La communauté locale de Mondunga dans la province de la Mungala félicite la société chinoise pour ses efforts le respect de cahiers des charges notamment l'aménagement des routes la construction des écoles des différents ponts et des centres de santé La communauté locale de Mondunga a adressé un mémorandum au gouvernement congolais particulièrement à la ministre de l'Environnement qui lutte contre toute autre société d'exploitation forestière tendant à exploiter ce groupement Nous portons dévouillement à la connaissance de votre autorité qui est la société d'exploitation Congo King était admise par le gouvernement de la République sur votre proposition et arrivée dans la forêt de la communauté Mondunga en septembre 2020 jusqu'à ce jour soit deux ans et demi et ses réalisations à l'époque visible le chômage insensiblement réduit les recettes internationales qui sont provinciales se payent régulièrement car notre communauté avait exigé à cette dernière d'être en règle avec les fiscs nationales et provinciales pour éviter les arrêts des travaux Par ailleurs la communauté locale de Mondunga remercie le chef de l'état pour avoir reconduit l'actuel ministre de l'Environnement au gouvernement Samalou Kondé 2 Et puis ces constats le travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 5 est voulu normalement constat fait par le bureau de suivi et de contrôle aux côtés de responsables de l'office de route De déviation au niveau de la rivière Kakingé à l'entrée de la cité de Sangui sur le RN5 en territoire d'Ouvira ces travaux avancent lentement mais sûrement Le constat est de la mission mixte office des routes et bureau technique de contrôle BTC qui a séjourné la semaine dernière dans le territoire d'Ouvira pour une mission officielle d'inspection des travaux Le directeur provincial de l'office des routes l'ingénieur Anese Kakesa Tamukombo a supervisé personnellement les travaux de rechargement et de compactage effectués par la 501e brigade d'entretien de l'office des routes sur le Kivu Il a observé le rétablissement du trafic qui demande encore une amélioration Avec le financement du trésor public suite au plédoyer du vice-premier ministre et ministre de l'économie l'honorable Vital Kamere l'office des routes ouvre cette déviation sur une distance de 500 mètres dans un terrain marécageux Le directeur provincial de l'office des routes au sud Kivu Anise Kakesa Tamukombo fixe l'opinion que le financement reçu est juste pour les travaux de la déviation afin de rendre fluide la circulation en attendant sans doute le financement pour la construction d'un pont cadre de 5 x 8 avec une glissière de 50 mètres de long Le directeur d'office des routes demande aux conducteurs des véhicules et aux motocyclistes ainsi qu'à la population du territoire du Véra d'accompagner l'équipe qui exécute ces travaux dans des conditions difficiles Les militaires et policiers ont été déployés dans la commune de Lubunga dans la Tchopo pour restaurer l'autorité de l'Etat regardez Connu ces derniers temps par les compatriotes vivant dans la commune de Lubunga ne laisse pas dormir la gouverneure des provinces Madeleine Nikombasa Bangu Elle bouscule le budget et met à la disposition de la police de l'armée et des services d'intelligence des moyens conséquents pour sécuriser cette paisible population C'est dans cette optique que sur son ordre en présence du commandant de la 31ème région militaire du commissaire provincial de la PNC du maire de la ville et son adjointe le ministre provincial de l'intérieur Jean Norbert Lokula Lolisambo a déployé le mardi et le mercredi les policiers et les militaires Je remercie son excellence M. Madeleine Nikombasa Bangu qui n'a pas tardé en écoutant l'écrit de sa population de la Tchopo elle a fait tout pour mettre des moyens et maintenant nous sommes là pour rétablir l'ordre public depuis hier il y avait les rafforts de la PNC et aujourd'hui il y a les rafforts de la PNC c'est toujours dans le sens des métiers de la paix et les rétablissent l'ordre public Pendant ce temps le maire de la ville Delilicunde l'Itaoué salue l'attention que la gouverneure des provinces Madeleine Nikomba Sabangu accorde à la situation sécuritaire et appelle tous les deux peuples Mboli et Lengola à fumer le calumet de la paix Le canot rapide et le bac de l'office des routes sont mis en contribution pour la réussite de cette opération et les moyens sont donnés par l'autorité provinciale dans un autre chapitre les déplacés internes du site de Muzipele seront bientôt assistés une mission humanitaire si journa à Bounia à ces sujets La communauté humanitaire réaffirme son engagement d'apporter son assistance à des milliers de déplacés victimes de la violence armée à Nitori Déclaration de Mme Sophie Garde-Tomley directrice adjointe de la division des opérations et plaidoyer D'Otcha basée à New York C'était à l'ici de son échange ce mardi avec le gouverneur militaire le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni Cette collaboration et coordination qui nous permettent d'être le plus efficace possible même en face de défis de difficultés de l'insécurité qui continuent dans la région mais qui nous interpellent aussi à faire encore mieux à être encore plus présents aux côtés de la population qui est atteinte par cette crise C'est haut fonctionnaire de cette agence du système de la Sonsigny s'est dit satisfaite de l'implication de l'administration militaire à cette période exceptionnelle en faveur du travail des humanitaires et la collaboration à l'appui pour la paix signalons qui cette délégation s'est rentrée de ce mercredi à Comanda en territoire du Roumo question de passer en revue la situation de déplacer le seul parti de l'Itori avant de visiter ceux qui sont concentrés à Kigonzi et à l'ISP Bounia au chef-foulier de l'Itori envie d'apporter également des solutions urgentes changeons carrément de chapitre pour parler coopération les hommes d'affaires américains s'engagent d'investir dans le secteur de l'éducation en Itori résultat de la restauration de l'autorité de l'état à cette période de l'état de siège qui redonne espoir dans le chef de la population j'ignore c'est l'émagne la stabilisation et la sécurisation de certains territoires de la province de l'Itori par l'administration militaire place à présent au développement convaincu de conditions sécuritaires favorables instaurées par les autorités provinciales un homme d'affaires américain John Atomid Hopkins décide d'investir en Itori dans le secteur de l'éducation afin d'accompagner la vision du chef de l'état Félix Antoine de Chulombo dans la gratuité de l'enseignement primaire cette bonne nouvelle a été portée c'est mal crédit au gouverneur militaire et le lieutenant général le bouillon Kachoma Djoni par rapport au projet d'éducation nous allons construire des écoles modernes ici en Itori donc ces écoles seront très modernes et aussi nous allons accompagner la vision du chef de l'état celui de la gratuité donc ces écoles seront gratuites tout simplement pour amener le développement de la population de l'Itori occasion pour les patrons de l'entreprise Global Solution DRC et sa réelle d'appeler la population de l'Itori de continuer à évrer pour les retours de la paix dans cette province depuis l'avènement de l'état de siège des investisseurs se bousquillent en Itori pour accompagner et galvaniser les accus de la paix souhaits ardents du président de la république Félix Antoine Tsekil Chulombo incarné en province par le lieutenant général ils ont réaffirmé leur soutien aux élus de Kouamont qui oeuvrent dans la restauration de la paix le jeune Téké sollicite également l'implication du garant de la nation dans la gestion du conflit Tékéaka Nous jeunes de la communauté Téké ressortissant du territoire de Kouamont nous saluons avec satisfaction l'implication du président de la république chef de l'état son excellence messieurs Antoine Félix Tsekil Chulombo et son gouvernement pour les efforts consentis en vue de ramener la paix dans le territoire de Kouamont nous condamnons avec la dernière énergie ces fausses allégations à l'égard de nos élits et de nos chefs coutumiers Nous jeunes Téké ayant perdu nos parents nos frères nos soeurs nos enfants et autres dans ce village pris en titre d'exemple Massiambio Boutoulou Ngueme Moutueto Mbomo Kintsele Bissiala Empounou Bibonga et autres dénonçons avec force l'occupation de nos villages Nous sollicitons à son excellence M. le Président de la République et son gouvernement de mettre à toute œuvre hors d'état de nuit les commanditaires et les électeurs de cette atrocité commise dans notre territoire car ceci sapent les efforts quotidiens du chef de l'État qui se bat jour et nuit pour le rétablissement de la paix dans toute l'étendue de notre pays La presse locale le maire de la ville de Matadi nous sommes dans le Congo central a dressé son bilan de 100 jours lutte contre le banditisme urbain l'écoulage de recettes de l'État figure si l'on s'y dire dans 6 actifs Alain Bikai Il a pris ses fonctions à la tête de la ville de Matadi le 6 janvier 2023 au terme d'une cérémonie de remise et reprise le mardi de mai dernier les maires de la ville de Matadi étaient devant la presse locale pour présenter les bilans de ses 100 premiers jours Redévabilité oblige Dominique Odiambete à brosser les tableaux de ses réalisations 7 heures par 7 heures une première dans l'histoire de cette ville Dans un laps de temps c'est l'étonnement politique de Félix Antoine Tissékédi a pu réaliser le miracle dans la lutte contre le banditisme urbain appelé Komiye Makoulouna afin de renforcer l'autorité de l'État et la réhabilitation des infrastructures routières A la mairie les fonctionnaires que nous avons trouvés étaient désactivés il faut les remettre en service pour maximiser les recettes nous avons commencé par assainir de ses côtés et nous avons retrouvé beaucoup d'endroits où s'effectuait la vente de la drogue dans cette ville le cas le plus frappant c'est celui de M. Cicéron plus de 15 ans dans cette ville en train de détruire notre jeunesse nous faisons la prévention du phénomène de Foulouna nous collaborons avec tous les services de justice c'est pourquoi il y a des audiences foraines pour que nous puissions suivre comment évoluent les dossiers des malfrats que nous acheminons au parquet il s'en est suivi les jeux de questions réponses où Dominique Codiambete aille à rencontrer les préoccupations des professionnels des médias avec des nouvelles pratiques des gestions orthodoxes de la chose publique imprimées à la tête de cette ville par les maires de Matadi on peut présager un bel avenir et puis cette appréciation pour le membre de l'union pour le renouveau républicain Kitengayezu et Chimbombo Moukuna ont marqué l'histoire de la RDC ils ont rendu hommage à ces dépionniers de l'union sacrée de la nation rapporte Yvette Mankoutima dans ses reportages suivez plus de 2000 rénovateurs ont défilé dans les rues des Kinshasa arborant fièrement T-Shirt Calico et autres banderoles au nom de l'union sacrée de la nation l'union pour les renouveaux républicains URR a été en première loge dans la création de l'union sacrée avec ses deux pionniers Kitengayezu et Chimbombo Moukuna d'heureuse mémoire nous attaquons URR Union pour les renouveaux républicains comme en centrale nous sommes là pour soutenir les chefs de l'état pour qu'ils puissent y résire si le chef de l'état Félix Tisségué de Chilombo Mouanatata Simoni Gimbabou s'il y résit c'est le Congo qui résit nous sommes tous ensemble avec notre président de la république Félix Antoine Tisségué de Chilombo avec lui avec Union sacrée on est ici avec deuxième mandat de Fatih 100% victoire tous ensemble avec notre autorité morale Georges Moukuna nous allons gagner les élections à tous les niveaux avec ses indicateurs de constance l'URR porte pour toujours la vision du chef de l'état Félix Antoine Tisségué de Chilombo D'un parti politique à un autre le mouvement populaire du Congo lance un appel à une forte mobilisation autour des actions du président Félix Tisségué cette formation politique dénonce par ailleurs l'agression rwandaise sous couvert en 23 le mouvement populaire du Congo MPECO en a la capacité pour la circonstance le MPECO s'implique dans la démarche citoyenne pour mettre fin à la guerre d'agression imposée par le Rwanda dans la partie est de la république démocratique du Congo Nous lançons un vibrant appel à toutes nos bases à tous nos militants qui sont éparpillés à travers les territoires nationaux qu'ils devront soutenir continuer à soutenir la vision du chef de l'état Félix Antoine Tisségué de Chilombo président de la république Nous nous mobilisons pour terminer la guerre d'ailleurs tous les ingrédients sont déjà bien préparés pour que cette guerre se termine d'ici les échéances de 2023 Concernant les échéances électorales à venir toutes les batteries sont mises en marche pour une victoire écrasante du chef de l'état Félix Antoine Tisségué de Chilombo Rien ne peut nous empêcher à organiser les élections de décembre 2023 Pour un Congo uni et prospère nous devons soutenir les chefs de l'état Félix Tisségué de Chilombo le président de la république Et puis ils ont choisi la rue pour vulgariser le réalisation du garant de la nation à Manono le militant et cadre de l'UDPS ont à travers une marche pacifique exprimé leur soutien au président de la RDC Serge Merlamata Mobiliser comme c'est l'homme C4 et militant de l'Union pour la démocratie et les pourgrés sociales Fédération des Manonou dans les Tangadéka ont marché aux côtés des différents partis politiques membres des lignons sacrées de la nation tout en scandant des messages patriotiques en soutien à la vision stratégique du chef de l'État Félix Antoine Tisri de Tchulombo durant cette activité citoyenne qui a sillonné tout le coin de la commune rurale des Manonou Cégen les différentes couches sociales ont manifesté dans le seul but d'exprimer et de rassurer les présidents de la république de leur soutien indéfectible et inlassable à toutes ces actions elles visent également à soutenir l'unité nationale et dire non à la balkanisation de la république démocratique du Congo et avec comme thématique marche pacifique des soutiens à la vision du chef de l'État à l'issue de cette manifestation qui s'est clôturée dans une ambiance bon enfant entre les différentes composantes des lignons sacrées de la nation une tribune d'expression populaire a été organisée sur les grandes réalisations des présidents de la république puis les autrigènes la société civile des Manonou dans les Tanganyika ont participé à cette marche pacifique voilà tout pour cette édition l'actualité revient dans moins d'une heure avec Sandra Nangir et trouver l'entièreté de cette édition sur la rtnc.cd. Merci de rester fidèle au programme de votre chaîne. A très bientôt.